Remember back in the days when niggas had waves Yo, 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 salut YouTube c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà Bon je le sais les gars ça fait un petit moment Je pense même que ça fait déjà facile un mois peut-être un petit peu plus Un mois et quelques semaines que j'ai sorti la première On va pas dire partie puisque en réalité on est déjà sur la sixième partie Mais on va dire Si tu sais quoi on va dire je note les waves partie 6 épisode 2 Voilà parce qu'en réalité comme je vous l'ai dit lors du premier épisode Qu'il y avait énormément de photos Vraiment vous m'avez envoyé beaucoup trop de photos En bien d'ailleurs tant mieux d'accord Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à ce projet là Aux vidéos je note les waves Et qui ont envie de savoir en réalité ce que les gens pensent de leurs waves etc Et pourquoi je me suis dit qu'il fallait que je le fasse en plusieurs éditions Comme je vous l'ai dit parce que j'aime bien pouvoir vous donner des conseils réellement Comment vous pouvez vous améliorer la note Après je le rappelle encore une fois que tout ce que je dis ne concerne que moi Ça veut dire que c'est pas une généralité Et je peux comprendre effectivement qu'il y a des personnes qui se sentent blessées Par rapport à la note que je vais donner sur 10 Mais dites vous bien que ce n'est pas personnel Et que quand je fais cela Quand je donne des notes Ce n'est pas non plus par rapport à mon niveau à moi D'accord il faut bien comprendre Parce qu'il y en a beaucoup qui font la nuance Et qui se disent Ok il donne une note par rapport à ce que lui il a comme waves Non je donne une note par rapport à ce que moi je considère comme L'élite waver Pour moi un elite waver c'est 10 sur 10 Et pour l'instant je ne crois pas qu'il y ait déjà eu un elite waver Il y avait des personnes qui se rapprochaient au maximum des elite waver Mais un elite waver avec 0 fourche Le plus silky possible Un aspect vraiment global qui soit vraiment super J'en ai pas vu encore D'accord Et pour l'instant D'ailleurs j'espère en voir Et ce qui est bien c'est que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure Et je pense même que ce n'est pas juste une impression C'est que je vois vraiment l'évolution Je vois l'évolution de vos waves les gars Et ça me fait plaisir de voir ça Parce qu'au fur et à mesure de je note des waves Bah je vois que les mêmes personnes qui m'envoient leurs photos Par exemple je vois leur évolution Donc effectivement je ne dis pas que je vous ai reconnu Sur telle ou telle photo Mais je vous vois les gars Donc ça me fait beaucoup plaisir de voir que Tous les conseils que vous pouvez prendre à gauche, à droite Que ce soit French Raver, Dope Price, moi Ou peu importe ok Même les américains Ça fait plaisir de voir que ça porte en fait leurs fruits Donc ouais Voilà c'était vraiment une intro pour vous dire Que tout ce que je dis les gars Ce n'est pas pour vous blesser Si vous avez une note qui n'est pas spécialement bonne sur 10 Que vous estimez ne pas être assez bonne Ce n'est pas péjoratif Ce n'est pas contre vous C'est vraiment par rapport à ce que moi j'ai comme vision Au niveau de l'Elite Waver Donc voilà bref On commence tout de suite les gars Juste après mon intro Salut Youtube c'est ton boy Jimmy Salut Youtube c'est ton boy Jimmy Sélectionnez si je me souviens bien 15 photos Il y aura une édition 3 Parce que comme je vous l'ai dit Il y a beaucoup trop de photos Mais on commence tout de suite Ok ça commence très 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 fort Puisque là on tape dans le gros Directement ça ne blague pas On commence avec mon gars Johan Alors Johan ce qui est bien C'est qu'il a un 180 Il faut savoir si je me souviens bien Alors je n'étais pas là à l'édition 2 Du Wave Check géant Mais j'étais là à la première édition Et je me souviens qu'à la première édition Il avait déjà gagné Le prix du meilleur 180 Ok Et là je crois que sur la deuxième édition Il l'avait aussi gagné Et là il y a peu de temps aussi Il y a quelques mois je crois Quelques semaines Il avait posté une photo sur son Instagram Où il mettait l'évolution de ses Waves L'évolution de l'aspect global Et des connexions qu'il avait sur son 180 Donc moi j'estime que quand tu as un 180 Il faut vraiment que tu sois super parfait Pour avoir une bonne note Parce que comme tu n'as que à te concentrer sur le dessus Tes angles sont vraiment similaires Et que la plupart des 180 Ne s'intéressent pas à leur couronne Bah en réalité il faut vraiment que tu maîtrises Ton truc parfaitement Pour avoir une bonne note Et en l'occurrence Je sais que là quand tu regardes bien cette photo Alors peut-être tu vas me dire Ouais c'est peut-être au niveau de l'éclairage Au niveau de l'ombrage Mais quand tu regardes cette photo de Joe Il a des sacrés Waves Je suis désolé Mais bon même si son barbeur a bien fait le taf Joe travaille énormément Regarde-moi Il a des connexions incroyables D'accord Là pour l'instant de ce que je vois Il n'a pas de fourche Peut-être sur le côté Je ne sais pas Sur l'autre côté Peut-être derrière Enfin même derrière il n'en a pas Parce qu'en réalité il est sur un high taper Donc il n'a pas de fourche derrière Puisqu'il n'a pas assez de longueur Mais ce que je vois là Pour moi ça mérite facile Un 9,5 sur le 10 Je vais mettre 9,5 sur le 10 Pour toi Johan Pourquoi ? Si tu regardes la vidéo Parce que je ne vois pas ton autre côté C'est dommage que tu ne me mets pas Envoyer une photo du dessus Que je vois complètement Mais là comme ça Je te mets un 9,5 sur le 10 Pour moi là de ce que je vois Tu es un Elite Waver Voilà Dans ta catégorie 180 Tu es un Elite Waver Et sérieusement Par rapport à l'évolution Je ne saurais même pas Je ne sais pas quoi te donner Comme conseil Puisque regarde Tu as l'aspect Tu as les connexions Tes cheveux sont healthy On voit très bien Tu as la profondeur Et ça c'est vraiment très important On peut voir distinctement Que tu as une parfaite profondeur Sérieusement ça se voit En tout cas c'est super beau Et ce qui est bien C'est que même quand tu regardes de loin Tu vois que le mec il est en place Donc bravo à toi Vraiment 9,5 sur le 10 Et dommage que je ne vois pas L'autre côté pour pouvoir J'aurais pu mettre un 10 sur 10 Et ça aurait été la première fois Qu'il y a un 10 sur 10 Sur Je Note les Waves Mais vraiment super bon travail Bien joué toi Ok ok En fait il y a du sacré level Je me souviens déjà que Lors de la première édition Il y avait un level incroyable Mais là les gars On tape dans du très très lourd Alors là ce qui est bien C'est que la photo Elle est super bien Parce qu'il y a l'éclairage On peut voir la couronne En fait ce qui est bien C'est que tout Ça a été pris en compte Dans ce que je donne Je sais que les critères Sont assez compliqués Surtout si vous êtes tout seul Pour prendre une photo Mais la plupart du temps Je vous demande Qu'on voit la couronne Qu'on voit On va dire aller Peut-être les trois quarts De votre tête Pour pouvoir bien constater Les connexions etc Et surtout qu'il y a Un bon éclairage Et là il y a les trois Donc ta couronne Elle est bien isolée Je pense que tu es sur Une période de wolfing Puisqu'on peut voir Que tu as quand même Pas mal de longueur Par rapport à ta texture de cheveux A moins que Peut-être tu laisses comme ça Ta longueur de cheveux Mais bon Voilà On peut voir que tu as Quelques fourches Vraiment Attendez Je ne sais pas Ouais On voit que tu as Quelques fourches Qui sont ici Je ne sais pas si vous voyez La souris Mais on voit ici Il y a quelques fourches là Quelques fourches ici Ici aussi Ici il manque quelques connexions Autour de la couronne Mais ça va venir Ok En tout cas c'est du très bon travail On voit que tes angles Sont bien travaillées Tac tac Tu connais bien ton 360 C'est vraiment bien Vraiment c'est beau C'est beau Tu prends soin de tes cheveux Après j'aimerais voir Si tu coupes ton wolfing Parce qu'à mon avis Tu es sur un wolfing Et dis-le moi en commentaire Si je me trompe Mais pour moi tu es sur un wolfing En tout cas si je te donne une note là Je te donne facile Un 8 En fait j'aurais pu aller sur 8,5 Si je ne voyais pas autant de fourches Et encore tu vois Je pense que 8 Peut-être que c'est l'endroit où tu as ton taper Donc tu n'as pas spécialement de waves Mais tu as quand même pas mal de fourches Donc ouais je te donne un 8 sur 10 Parce qu'on voit que tu maîtrises tes angles Ok Et vraiment Si tu corriges tes fourches Tu peux aller sur 8,5, 9 Facile En tout cas c'est du très bon travail Bien joué à toi Ok on est sur un 180 waves encore C'est moi ou j'ai l'impression Que c'est encore Joe Parce que sur le côté On a l'impression que c'est son côté là Ok on voit que c'est son angle J'ai l'impression Ou peut-être c'est une personne Qui a approximativement La même texture de cheveux En tout cas Là les gars C'est du bon travail Si je pense que c'est que le dessus Encore une fois Et par rapport aux angles Pour moi c'est un 180 Le 180 il est maîtrisé Il est maîtrisé Les angles sont maîtrisés La couronne malheureusement Je ne la vois pas Après c'est un 180 En fait Moi ce qui me dérange C'est vraiment au milieu Parce que quand tu regardes bien Sur les côtés Les connexions sont là Malgré le fait que ici On voit que tu as une fourche ici Une fourche là Une fourche sur l'autre côté Mais en plein milieu Le problème c'est que Quand tu regardes bien Tu vois que c'est beaucoup plus Il y a beaucoup plus d'ombre Beaucoup plus d'épaisseur Sur les côtés Plutôt qu'au milieu Donc à mon avis Il faut que sur le milieu Tu laisses un tout petit peu Plus de longueur Pour déjà corriger Tes connexions Corriger la profondeur Mais vraiment Le plus important C'est les connexions Parce que là Ce qui est dommage C'est que tu vois Sur ton côté ici gauche Là Donc qui est le côté droit Sur la photo On peut voir qu'ici Vraiment tu as des belles connexions Tu vois la profondeur tout Et que ça ne se relie pas Entre les deux ici Tu vois c'est dommage Tu vois Et quand tu as relié ça mon gars Vraiment Tu seras parfait En tout cas là Moi je te donne Un 7,5 sur 10 Parce que c'est du bon travail Et continue comme ça Il te manque les connexions au milieu Donc le mieux C'est de faire un wolfing Et de laisser comme je t'ai dit Un peu plus de longueur Après la qualité de tes cheveux L'entretien Vraiment c'est du bon travail Vraiment bien joué toi Ok 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 Donc là c'est un Straight medium waver Comme moi D'accord Il a un peu la même texture de cheveux Que moi A mon avis il est sur un wolfing Parce qu'il a quand même Beaucoup de longueur de cheveux Je pense que s'il peigne à l'envers Je pense qu'il a quand même Pas mal de longueur de cheveux Là Directement Première chose que j'ai envie de te dire C'est que j'ai l'impression Que tes cheveux sont secs J'ai l'impression qu'il manque D'hydratation Ok Il manque de tenue Et d'hydratation Donc la tenue tu peux l'avoir Bien sûr avec des beurres Qui quand tu vas appliquer un beurre Va figer au niveau de tes cheveux Après Donc ça veut dire que ça va Faire quelque chose Qui va beaucoup plus se structurer Ou tout simplement Mettre une pommade A base de cire d'abeille Surtout quand tu es en wolfing C'est très intéressant Encore plus Quand tu es en wolfing Sur des cheveux Type medium Ou straight hair waver Parce que tu as besoin D'avoir cette compression optimale Et la pommade fait ce taf là Donc moi je te conseillerais De vraiment Mettre soit une pommade Ou soit un beurre Mais tu vois D'entretenir un peu mieux tes cheveux Après au niveau des connexions Tu as des belles connexions Comme j'ai dit C'est un wolfing Donc si tu coupes Peut-être qu'en dessous Tu as des meilleures connexions Parce que tu es censé Bien sûr brosser Avec une brosse poil dure Donc là Après je ne sais pas Si c'est un 180 Je pense que c'est un 180 Parce que tu ne montres pas l'arrière Malheureusement Je ne peux pas définir La seule note Que je peux te donner Pour l'instant Parce que je ne vois pas ta couronne Je ne sais pas si c'est un 180 Ou un 360 Tu es sur un wolfing Tes cheveux manquent Un petit peu Même quand même pas mal D'entretien Et après peut-être Que tu sortais du sport Je ne sais pas Tu vois Mais moi je juge Enfin je juge J'aime pas dire souvent Parce que je ne suis personne Pour juger Mais je constate Par rapport à la photo Là je te donne un 7 sur 10 Mais continue comme ça Ok Après je suis pressé De voir directement Quand tu vas couper ton wolfing Pour voir ce qu'il y a En dessous du wolfing Et surtout Prends soin de tes cheveux Vraiment Essaye de mettre une pommade Comme je t'ai dit Ou peut-être un beurre Pour essayer d'avoir une structure Quand même mieux Tu vois ce que je veux dire Mais bien joué à toi 7 sur 10 Ok Alors les gars Je ne comprends pas Il n'y a que des 180 Qui m'envoient des photos Ou quoi là J'ai eu 2, 360 je crois 2 ou 1 Je ne sais plus trop Bref Et là pour l'instant Il n'y a que des 180 Si toutefois Ce sont des 180 Et qu'ils m'ont bien envoyé Leur photo Que en 180 Alors là Si c'est un 180 Comme l'autre personne Comme l'autre personne Enfin comme je dis Comme l'autre personne Comme pas celle Qui était juste avant Mais celle qui avait encore avant La seule différence Qu'il y a avec l'autre C'est qu'elle Contrairement à l'autre Elle a un peu plus de connexion Surtout sur son côté Ici qu'on peut voir droit Donc qui est le côté gauche Sur la photo Ici il y a des belles connexions Vraiment on voit Il y a des belles connexions La profondeur Tout Il en manque un peu sur le milieu Tu vois Et malheureusement Sur le côté ici devant Tu en as un peu moins aussi Donc tu as quelques fourches A travailler Mais encore une fois Comme je l'ai dit Et comme je le dis très souvent Les fourches C'est vraiment Le nerf de la guerre Donc il faut au maximum Faire du wolfing Et surtout peigner Vos waves les gars Pour essayer de casser Ces fourches au mieux Et après au niveau De la texture Enfin au niveau de la texture Plutôt au niveau De l'entretien de tes cheveux Pour moi Je n'ai rien à dire Pour l'instant Ils m'ont l'air d'être Assez hydraté Et nourri Ok Après il faut voir plus en détail Mais avec la qualité de la photo Je ne peux pas réellement voir Il faut voir peut-être en vrai Ou peut-être en vidéo Mais pour l'instant Ouais non C'est du bon taf Je te donne aussi la note de 7 Parce que quand même Il te manque pas mal de connexions Tu vois T'as des fourches là Des fourches ici Des fourches ici Des fourches ici Encore pas mal sur le côté Il te manque quand même Pas mal de connexions Mais c'est un bon taf Continue comme ça mon gars 7 sur 10 Ok Encore une photo au dessus Alors à mon avis Je pense que Alors je n'ai pas fait exprès les gars Mais je crois avoir pris que des 180 là Dans les photos Parce qu'il en reste encore Mais j'ai pris au hasard Alors 180 On a encore le même problème Et je sais que ça Ça arrive très souvent Sur des 180 Je ne sais pas pourquoi Mais les angles Les connexions sont toujours mieux Sur les côtés Plutôt qu'au milieu Ça peut paraître bizarre Tu vois Mais là on peut voir Que sur ce côté là T'as des super belles waves Qu'on peut voir juste ici Sur ce côté aussi Et encore une fois au milieu Il manque des waves ici là Parce que t'as pas assez de longueur Et ici T'as des fourches Ici t'as quand même Un gros paquet de fourches Qui se trouve ici Qui vont être à corriger Donc à mon avis Moi là je pense que Soit tu es Alors tu ne laisses pas Assez de longueur Sur tes cheveux Ou soit tu es Sur une transition Entre des repulse Et vraiment Tes connexions waves Tu vois Et là Après voilà c'est un 180 Parce qu'on voit sur le côté Que tu n'as pas de cheveux Ici ici Donc ouais Pour moi là Je te donne un 6,5 sur 10 Et encore je suis gentil Parce que comme je te dis Après hein Comme je dis Je suis gentil C'est vraiment par rapport à la note C'est pas par rapport à toi Parce que comme je le dis ici Tu vois il te manque quand même Pas mal de waves Ici t'as pas de waves du tout Peut-être c'est la photo Mais là de ce que je vois T'as pas de waves Et ici t'as quand même Pas mal aussi de fourches Donc ouais Je te donne un 6 sur 10 Après Comme je te dis Au niveau du conseil Que je peux te donner Le plus gros conseil là C'est vraiment d'avoir Plus de longueur Pour essayer de travailler Et d'avoir beaucoup plus De boucles ainsi de waves Ok Alors les gars Qu'est-ce qui se passe Il n'y a que les 180 Alors à mon avis Là c'est un 180 Encore une fois Parce qu'on voit Qu'il n'a pas travaillé sa couronne Ou sinon si c'est un 360 Ou un autre Un pattern qui soit complet C'est vraiment dommage Mais là de ce qu'on peut voir J'ai envie de dire C'est un peu le même concept Que l'autre personne Juste avant Ça veut dire Que tu as des connexions Ok Alors excusez-moi Si le micro Il est un peu buggé Mais voilà Tu as des connexions Après Voilà Tu vois comme je te disais Il te manque Des connexions Au milieu D'accord Il te manque des connexions Au milieu Après derrière Comme je te le disais 580 Donc tu n'as pas spécialement Besoin de travailler ta couronne A moins que tu sois Sur un drop fade Le problème C'est que Bah ça casse un petit peu Ton truc tu vois C'est que tu as les connexions Sur le côté ici Tu as les connexions Un petit peu ici Bon malgré que tu aies Quelques forges Mais en plein milieu Ça coupe le truc Tu vois Donc moi à mon avis Là il faudrait vraiment Que déjà tu fasses du wolfing Peut-être que tu es sur le début Tu vois à mon avis Tu es sur le début Et c'est pourquoi Il te manque Tu vois toutes ces connexions là Mais voilà Après ça a travaillé Ça a travaillé Il faut faire du wolfing Il faut peigner Après au niveau de la santé Tes cheveux Au niveau de l'entretien Non c'est du bon travail C'est du bon travail Moi je te donne la note de Tu vois j'aurais pu aller Sur 5 et demi Mais je vais te dire 6 Mais je vais te dire 6 Excuse-moi Parce que tu as des connexions Sur le côté Qu'on peut voir correctement Donc ouais 6 sur 10 mon ami Ok Alors le néerlandais De Marseille Je me souviens que lui Je l'ai déjà vu en live Et tout Sur les lives de Dope Price En tout cas Salut à toi Alors là Ce qui est bien Malgré le fait Que la qualité ne soit pas Au rendez-vous de la photo Mais tu as de sacrés waves Tu as des sacrés waves Pourquoi ? Parce qu'on peut voir Que tes cheveux sont bien entretenus Alors à mon avis Tu as mis de la pommade Pour que ce soit bien plaqué Et c'est très bien Pour avoir une belle structure Au niveau de tes waves Maintenant tu as les connexions On peut voir qu'ici Sur le côté Il te manque quelques connexions Mais ça va arriver Tu as quelques fourches aussi ici Mais ça va arriver Tu vois juste là Mais ça va arriver Et en fait On peut constater réellement Que tu connais tes angles Après le problème C'est que quand on regarde bien Ok L'aspect global de tes waves Je ne sais pas Je pense que si Tu es sur un 360 Et là en fait Le problème c'est que tu vois On peut voir que cet angle là Il part un petit peu en biais Contrairement à ici En fait ça part de l'autre côté Et peut-être que c'est fait exprès Tu vois Mais de ce que je peux constater Ton angle droit Qui part ici N'est pas le même En parallèle Qui part sur ce côté là Et peut-être que c'est fait exprès Peut-être que je me trompe Mais si ce n'est pas fait exprès Essaye de corriger ça Et de brosser beaucoup plus Devant un miroir Mais en tout cas Tu as des sacrés belles waves Tu as des belles connexions Et une belle profondeur En tout cas continue comme ça Moi la note que je te donne là C'est un 7 sur 10 Parce que là c'est du bon taf Même Tu sais quoi je vais aller sur 7,5 Excuse-moi Je vais aller sur 7,5 Parce que ouais Vraiment tu as des belles connexions Sacré connexion Après moi je te dis Ce qui me dérange C'est l'angle qui est d'ici Et l'angle qui est de l'autre côté J'ai l'impression Qu'il y a un truc qui manque Tu vois que Peut-être que ce n'est pas fait exprès C'est ça en fait mon impression Et après tu as quelques fourches Ici, ici, ici Voilà Mais 7,5 sur 10 C'est du bon travail Continue comme ça mon gars Ok Nous sommes sur un straight hair waver What up Bien joué mon gars Alors Straight hair Alors tu as une belle Vraiment Vraiment là ce qui est bien C'est que tu as pris une belle photo On peut tout voir La couronne Tout Alors là De ce que je peux voir Tu es sur un 360 Et j'ai l'impression Que ta couronne swirl J'ai l'impression Que tu es sur un swirl hive Tu vois Dis-moi si je me trompe Si tu regardes la vidéo Mais j'ai l'impression Que tu es sur un swirl hive Et ouais Non en tout cas c'est bien Parce que ouais Tu vois On voit que ça swirl ici La couronne C'est bien Après Au niveau de tes connexions Alors Ce qui est intéressant Et aussi Ce qui est un petit peu mauvais Quand tu as un straight hair waver C'est que Quand tu as un straight hair waver Plaquer tes cheveux A dissipier tes cheveux Parce que tes cheveux Ont moins tendance A se redresser D'accord Quand en fait Ils se Quand en fait Ils bouclent Excusez-moi Ils ne se redressent pas Comme un coarse hair Donc c'est beaucoup plus simple Par contre Il te faut beaucoup plus de longueur Pour pouvoir avoir des boucles Et ce qui fait Que quand tu fais un wolfing Etc Bah Il te faut quand même Pas mal de longueur Donc là mon gars Moi je te dis que Ta couronne est bien isolée Ça c'est un fait Au niveau de l'entretien C'est un bon entretien En soi Après peut-être que je me trompe Mais par rapport A ce que je constate ici C'est un bon entretien Au niveau de tes connexions Bah t'en as Attends T'as combien 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 waves Ouais t'as quelques fourches ici Quelques fourches là Sur le côté Je vois pas trop C'est compliqué de distinguer Réellement De pouvoir Parler sur cette photo De pouvoir argumenter Parce que je n'ai pas Grand chose à dire Contrairement à la couronne On voit bien la couronne tout Derrière Ok Peut-être mettre un beurre Pour pouvoir avoir plus de structure aussi Un aspect beaucoup plus Mieux En fait Qui fasse mieux Tu vois ce que je veux dire Et là moi je te donne facile Je vais donner un 7 sur 10 Pourquoi ? Parce que comme je t'ai dit Ici tu as les connexions Qui te manquent Et après je vois pas derrière Je vois pas sur le côté ici Ni ici Et devant Je pense que tu n'as pas de connexion A ce niveau là aussi non plus Donc ouais 7 sur 10 Mais bien joué à toi Continue comme ça mon gars Ok Nous sommes sur un Cors Hair Waver Qui a pris plusieurs clichés de lui Et c'est bien Pour avoir plusieurs angles Alors sur la photo Sur la photo On peut voir que Il prend soin de ses cheveux D'accord ? On voit qu'ils sont Ils sont nourris On voit qu'ils sont nourris Pour le coup Après peut-être qu'il manque D'hydratation D'accord ? Parce que Même s'ils sont nourris Tu vois que Ça fait effet gonflé Tu vois ? Comme si tes cheveux en fait Manquaient de quelque chose Pour que ce soit bien plaqué Et pour moi à mon avis Je pense que c'est l'hydratation Peut-être que je me trompe Mais essaye peut-être D'hydrater beaucoup plus tes cheveux Pour avoir quelque chose De mieux D'accord ? Boire beaucoup plus d'eau aussi Après au niveau Des connexions Alors là tu es sur un Attends Je tourne la tête un peu Pour voir Tu es sur un Mon avis C'est un 360 swirl Et sur ton 360 swirl Attends Non Et sur moi tu es sur un 540 Puisqu'on voit que L'angle qui est ici là On voit qu'il part Dans ce sens là Et l'angle qui est ici Il part dans ce sens là Donc c'est un 540 540 Et encore J'ai l'impression Que c'est un 360 hybride Tu vois ? Swirl Bizarre Bref En tout cas C'est un pattern Qui va d'être pas mal Ok ? Il faut le travailler davantage Tu vois Ta couronne Elle n'est pas assez isolée Il te manque un tout petit peu Tu vois D'isolation Pour pouvoir bien travailler Après je sais que c'est compliqué Les gars Les corse hair waver Pour pouvoir bien discipliner les cheveux Mais travaillez au maximum Cette partie là Pour pouvoir bien Descendre après Sur vos angles Comme ça Correctement En tout cas Comme je t'ai dit Entretien de tes cheveux Ça va Il te manque peut-être Un petit peu d'hydratation Les connexions Alors je ne vais pas trop en parler Parce que je pense que Que tu es sur un wolfing Donc il te manque des connexions Ici tu as beaucoup de ripples D'accord ? On voit qu'ici tu as beaucoup de ripples Ça a corrigé Derrière ça va peut-être pas mal Quand même Tu vois Ici là Sur le côté C'est pas mal Ouais Moi je te donne un J'hésite entre 6,5 et 7 Mais je vais te mettre un 7 Parce que J'ai l'impression que tu connais bien tes angles Tu connais bien tes angles Après Voilà Ça va venir avec le temps Avec le wolfing Le pain Brossé correctement Etc Les ripples vont s'enlever Pour faire apparaître les connexions Les vraies connexions Mais en tout cas Non bien joué à toi Je te donne un 7 sur 10 Et voilà les gars Bon Pour finir sur cette édition De De Jeunot et Waves Partie 6 C'est compliqué à trouver des mots J'ai été agréablement surpris D'accord ? Parce qu'il y a eu du très bon level Comme vous avez pu le voir Il n'y a pas eu une note Qui a été en dessous de 6 Je crois Donc c'est des très bonnes notes Les gars Bien joué à vous Félicitations à vous Continuez sur cette lancée là Ça me fait plaisir de voir Que vous avez Autant de progrès Que cela Qu'il y a autant de personnes Qui s'intéressent A cette culture du wave game Qui est vraiment très importante Au final Ça reste quand même Une culture à part entière Qui n'est pas assez J'ai l'impression Popularisée En France En Europe aussi Et ça va venir en fur et à mesure On y travaille On essaye de faire des choses Etc Avec vous Avec moi Avec toutes les autres personnes Qui font des vidéos Sur tous les réseaux sociaux Etc Qui montrent au maximum Qu'il y a des personnes Qui s'intéressent à la culture du wave game En tout cas Bien joué à vous Il y aurait une édition 3 De Jeunot et Waves Partie 6 Donc peut-être que vous y serez dedans Et comme je l'ai dit Quand j'ai dit Que je mettais des notes Je le rappelle S'il y a des notes Qui ne sont pas des bonnes notes Que vous considérez Comme des bonnes notes plutôt En tout cas voilà J'espère que cette vidéo t'aura plu Mets un commentaire Je vais essayer de répondre à tout le monde Comme tu le sais Un petit pouce bleu pour le soutien Va-t-il avec www.mawavesbox.com Première box au monde Dédiée à l'entretien des Waves Abonne-toi à la chaîne Si tu es nouveau Et surtout Active la cloche Des notifications Pour ne rien rater De mes prochaines vidéos C'était ton boy Jimmy Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz